Bonjour à tous et à toutes, ici Isos des Ténèbres, alors on se retrouve dans The Witcher pour retrouver les restes de la bête qu'on a eu croisé, l'espèce de cœur. Alors il faut retrouver les ossements de l'esprit piégé sur la colline de Lente à l'aide de recense de sorceleur. Euh non, c'est pas par là, c'est par ici. Voilà. Qu'on suive le bon chemin quand même, ça sera un petit peu utile. Euh bon, on nous ramène dans un marécage, bien entendu. Ils aiment nous amener dans un marécage, vous faire croiser des petits monstres. Ouais, hop, bonne fin de journée messieurs. Je ne veux pas vous affronter. Ouais, arrête de taper à blève toi. Oh non. Hop. Hop, j'ai un petit coup. Ok, toi t'es morte. Ok, elle est là. Hop, tu y as cru, mais tu m'as pas touché. Hop, raté, raté. Pourquoi vous êtes aussi méchants ? Eh ben, ok, celui-là, il n'a pas voulu m'acheter une seule seconde. Un petit noyeur tout simple, mais il a réussi à me tuer. Une brutalité, c'est incroyable. Je ne m'y attendais pas. Je n'ai rien pu faire. Bon, tant pis. Il va falloir se rattraper, là. On est capable, quand même, là, c'est juste des petits monstres. Si on n'est pas capable de battre ces petits monstres-là, comment est-ce qu'on va faire pour gagner ? Hop, ici. On descend jusqu'en bas. Et ça devrait être proche. Voilà, indicateur de panique. Ah, blête, elle a peur super vite. Elle a peur. Malheureusement. Oh. Non, ça, je ne peux vraiment rien faire quand... Eh bien, je ne peux vraiment rien faire quand je jette cette chose sur les yeux. Hop, elle est morte. Amassé. Vous ne tuez pas à blête, hein, blête. Non, toi, tu me laches. Je suppose que c'est toi, Tanto, qui a voulu me tuer aussi brutalement. Ça ne marchera pas. Mais comment est-ce qu'il t'en faut ? Ah, il t'aurait vraiment pas me lâcher, ça, là. Arrêtez de poursuivre à blête. C'est incroyable, non ? Voilà, toi, tu vas mourir. Voilà. Donne-moi ton cerveau. Je veux ton cerveau. Voilà, j'en ai besoin. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais... Je ne sais pas. Je le mangerai en casse-croûte. Hop, ça, c'est bon, ça va bon. Rien à ramasser ici, peut-être que j'ai déjà ramassé. Maintenant, vous savez quoi, ce qu'on va faire avant ? On va méditer, voilà. Ça va être utile. Méditer jusqu'à demain matin. Poc, 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 poc. Et on va arriver le matin. Aucun alcool fort. Eh non, désolé, tu ne pourras pas te saouler. On a du boulot à faire. Hop, un petit indice. Ah, on en apprend un petit peu plus. Apaiser un cheval sauvage. Allez, Abelette, on a besoin de toi. Allez, cherche un autre cheval. Et tu auras une amie cheval. Ou une amie monstre cheval qui va essayer de te tuer. On ne sait pas encore si c'est vraiment un allié ou un ennemi. Ensuite, tu veux qu'on aille. Ok, ici, pourquoi pas. Oh, purée, qu'est-ce qui se passe avec Abelette là ? C'était quoi ça ? Abelette, on ne savait pas qu'elle avait travaillé dans un cirque avant. Mais bon, c'est bien de savoir qu'elle est capable. Noire. Alors, allez. On veut le signe d'Axi. Voilà, Axi, voilà. Et voilà, tuer les livres. Et voilà, désolé Abelette, tu ne pourras pas. Conduiser le cheval noir. Oui, t'inquiète pas, endurance du cheval, ça devra aller. Au moins, c'est bien. Tous les objets n'ont pas l'air d'avoir besoin de chercher très très loin. Une chance, parce que... Ah, voilà. Qu'est-ce qu'ils nous font encore, tous ces chevaux ? Qu'est-ce qu'ils nous font ? Alors, hop, c'est ici. Allez. Un petit peu plus bas. Et un petit peu de l'autre côté aussi. Mais bon, ça détaille ça. C'est ici pour devant. C'est ici pour devant. C'est ici pour l'énergie. Vous devrez utiliser. Comment ça se fait que je ne l'avais pas ramassé ? Allez, ramasse vraiment ce petit signe d'énergie, voilà. Ah, ok, ça peut juste le re-augmenter à chaque fois. En avant. Est-ce que tu peux monter ça ? Non, on ne dirait pas. Sous la colline, comment je suis censé faire ? Vous voyez de l'autre côté. Voilà, bon, on va descendre, hein. Tant pis, on va essayer de trouver un autre chemin. Ils ont l'air de nous indiquer un point, là. Mais ici, en dessous, euh... Ok, euh, ici. Alors, c'est une autre entrée ? Ah, il y avait une autre entrée ici, je n'avais jamais vu. Eh ben, je ne suis pas très attention des fois. Bonjour, Madame Epine. Je crois qu'il nous manque des trucs de corbeaux. Ah, je l'avais peut-être déjà. Ça, je peux. Je suis prêt. Commençons. Les plumes du corbeau m'enveloppent. Posez les os au milieu des plumes. Placez le tout sous mon cœur. Et transpercez-le. Ok. Ah, prenez la monture. Bon. On peut commencer le rituel, donc la sortir. Et peut-être qu'elle nous aidera, peut-être qu'elle nous aidera pas, on n'est pas sûr. La duper. Ou, euh... Et là, pour la détruire. Et, en fait, je vais la tuer. Donc, on va commencer le rituel. Allons-y. On est gentil. J'ai bonne foi en elle. J'espère que ça marche. Libre, j'étais. Libre, je serai à nouveau. Je vous offre votre dépouille. Cher, j'étais. Cher, je serai à nouveau. Top, top, top. Hop. Un petit peu de sang. Hop. Et, le cheval. Et, hop. Et, hop. N'inquiète pas, c'est bon. Petite. Et, hop. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Je remets. Ah, j'ai vu ça. Un petit peu terrifiant, quand même. Oui. Je vais honorer mon serment. Voilà, il fallait ne pas s'inquiéter. Beauté noir. Ah, est-ce que je peux monter sur ton dos, toi ? Non ? T'as pas l'air de vouloir. En tout cas, elle a pas l'air de se presser non plus. Alors, annoncer à l'échelon de clôturier que vous avez résolu le problème. Oui, allons-y d'ailleurs, c'est vrai, je vous le dis, pourquoi on faisait ça ? Ah, il est arrivé, là. Ah, il est là, il est là, je ne le voyais pas. C'est quoi ça ? Le problème est réglé, mais à votre place, j'éviterai la colline d'Hollande pendant quelque temps. Oui, ce serait bien. Pas possible. Quelque chose rôdait par là-bas ? Ah, j'ai détruit, je ne sais pas, je préfère garder. Bon, on va être gentil, on va dire. La colline était possédée par un esprit maléfique. C'est lui qui était la cause des meurtres. Et vous avez fait quoi ? Ça, je ne peux pas te le dire, par contre. Peu importe. Voilà, ça, c'est... J'ai réglé le problème. Vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Voilà. Ça, c'est bien vrai. De toute façon, j'y connais rien, toutes ces histoires. Et voilà, il est content d'être ignorant. Les dames de la forêt, comme vous les appelez, ont dit de vous réclamer leur dû. J'imagine que vous savez de quoi il s'agit. Oui, donnez-moi la dague. Attendez-moi ici. Ok. Que va-t-il se passer ? Est-ce qu'il va essayer de nous tuer ? J'ai l'impression qu'il va essayer de nous tuer. Ah, non. Ouch. Non, j'ai oublié de couper l'oreille, alors. Bon. Elles sont plutôt cruelles. Voici votre paiement. Apportez-le aux dames. Bon sang, qu'est-ce qui vous a pris ? C'est notre pacte. Vous ne pouvez pas comprendre étrangers. Leur protection est à ce prix. Alors, toutes ces oreilles dans les bois... C'est des monstres, alors. N'y pensez pas, maître. Vous serez bientôt partis, mais nous, c'est ici qu'on vit. On doit penser à nos enfants. Félène est une terre oubliée des dieux et des hommes. Pour survivre ici, on doit se protéger. D'une manière ou d'une autre. Bon, comme ça, peut-être pas. En tout cas, c'est pas grave. On a vu ce qu'on voulait. Niveau 8. On continue à s'améliorer. Bientôt, on pourra porter notre armure. Plus de deux niveaux. Si je n'oublie pas. Une belle petite oreille. On a reçu des potes de chasse. Hop, qu'est-ce qui va se passer ? Oh. Ok, ils ne sont pas très beaux. Ils ne sont pas plus beaux, vous ne trouverez. C'est eux ? En vrai, vous êtes différente de votre image sur la tapisserie. Eh bien, apporte ça. Ouais, elles sont assez différentes. Un tout petit peu. Ouch. Mais reste, c'est pas trop de voix. C'est pas trop de chasse. Ouais, je crois que j'ai bien fait de libérer la créature. C'est des beaux monstres. Pourquoi est-ce qu'ils aiment ces oreilles ? Qu'est-ce qui va se passer ? Tu vois, tu as désobéié. Notre patient c'est grande, mais elle a des limites. Tu as laissé l'histoire s'échapper. Ils ne voulaient pas fuir. Ils aimaient cette mort. Ils jouaient. Silence. Tu seras puni comme il se doit. Mais nous devons parler avec le sorceleur. Pas des beaux yeux, elle. Je reconnais cette marque. Celle d'Anna. La femme du baron de Père Choufreul. Elle ne lui appartient plus. Un front poussé entre ventre. L'homme qui a hissé avait répondu en elle, sa semence. Nous l'avons aidé et depuis elle nous sert. Elle porte la marque. Elle nous appartient. C'est une autre femme qui t'intéresse, je crois. Parle-toi en blanche. Ah oui, bon. Parlez-moi de la femme que je recherche. J'ai rentré de la part du marché. A votre tour. Parole donnée, jamais ne brisons. J'espère bien. Pâle petite chose. Cheveux gris souris, comme qui dirait. Qu'est-ce que vous aimez faire, après ? Qu'est-ce que vous aimez faire, après ? Peine perdue, la fille n'était qu'une misérable ingrate. Méchante, obstinée et insensible. Où est-ce que vous aimez la présence ? Je ne vous crois pas. Vous m'avez donné votre parole, alors dites-moi tout ce que vous savez. Nous allons tout te dire, mon grand-personne. Enchèlant, alors. Nous avons toujours une personne perfectionnelle. Nous avions lu sa venue pour une rentrée. Nous avions aperçu son visage dans une fiat de dos. Ok, pourquoi pas ? Elle est arrivée du marais. Elle est bien affaiblie. Nous n'étions pas sûrs qu'elle fût la personne annoncée. Une enfant de sans-motions. L'enchange présent de mille flûts. Ouais, ils sont vraiment pas belles ces trois femmes. Qu'est-ce qu'ils ont voulu nous faire ? Bon. Bon. Ils ont voulu la chou. Ils travaillent vraiment avec la chasse-galerie. Bien dit, inutile d'être trop gourmande. Je prends ses pieds. C'est du tout. Que du parfum pour un million. Oh, oui. J'en ai l'eau à la bouche. Eh bien, qu'attendons-nous ? Ah, un dans un pas tout à fait. Tant mieux. Tu vas le regretter, ma fille. Tu vas le regretter amèrement. Je pense que c'était un nickel pas. Bon, je sais pas pourquoi, mais... Oh. Chasse-galerie qu'il a vu. Ça, je sais. Chasse. 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 Sommage. Je vais pas le tuer. Ah, c'est bon. C'est un des taux. Oh, ça, c'est mort. Elle a de la pogne. Elle a de la pogne. Quoi, ça ? Je sais pas trop, en tout cas. on va essayer de leur échapper, sans combattre, de préférence un peu loup-coulis, notre vie est revenue, je ne sais pas allez courons, échappez-vous du marais, voilà oh 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 oh, non il ne l'a pas laissé bon on dirait qu'il a abandonné et voilà on dirait qu'il a pu survivre comme ça jusqu'à là ou est-ce qu'elle est parti maintenant ouais, j'en étais sûr qu'il n'allait pas être content je le sais déjà mais depuis ça aurait fait un bon dîner ne vous en tirez pas comme ça en effet tu gâches ta salive nos destins sont liés, c'est vrai mais l'heure de la confrontation n'est pas encore pars maintenant, pars à la poursuite d'ombre, on saisissera bien souvent tu la verras, mais elle ne sera qu'un mirage bon ouais, on est un petit peu plus proche elle mourra on se reverra des beaux gros monstres des beaux gros monstres des beaux gros monstres alors informez le baron de vos découvertes concernant Anna donc en fait elle était là la femme du baron bon, ça c'est très bien autour de nous ça c'est très intéressant voilà, on a du nouveau personnage qu'on connait maintenant hop, Ablet 3 de 4 mises à jour oui, ça c'est bien tac 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 voilà, voilà passé donc, maintenant on retourne voir le baron qui est assez loin, voilà donc, on va pouvoir faire une petite téléportation à partir d'ici voilà, qui est juste à notre gauche voilà, si on passe par l'arrière ici, ça devrait être tout proche hop, est-ce que c'est ici ? je le vois pas ah, ici, voilà donc, maintenant, on va se téléporter jusqu'ici, voilà, perchefreux c'est parti avertir le baron, et maintenant il va savoir que sa femme est d'un monstre voilà, pas, pas physiquement, mais puisqu'à l'être des monstres on va la qualifier de telle aussi pourquoi il n'y a plus de garde à l'entrée de ce coup ? oh, qu'est-ce qu'il s'est passé ? je sens que ça c'est quelque chose qui s'est mal passé donc, tous les villageois sont encore là pourquoi il n'y a pas de garde alors ? allez c'est la seule fois qu'il n'y a pas de garde à l'entrée au moins, il y a encore des gardes ici, ça a l'air bon mais quand même, c'est pas génial ça m'a fait un petit peu peur elle bouge un peu toi le baron m'attend et je rentre avec mon cheval allez, on y va, allez Ableth non, Ableth, tu montres, bon, tant pis elle va pas vouloir me laisser monter, bien entendu ah, voilà, j'ai réussi alors, allons voir le baron, je me souviens tout et sa chambre c'est ici, voilà, ça a l'air d'être ici monsieur le baron, j'ai quelque chose pour vous non, c'était pas ça, je t'avais vu de la bougie déjà non, c'était pas pour te dire que ta bougie, je sais pas, elle était trop lumineux, quoi que ce soit qu'avez-vous à me dire euh, bon, je sais où est ta femme, mais tu vas pas être content j'ai des nouvelles de votre femme foutre Dieu, pourquoi ne pas l'avoir dit d'emblée où est-elle, pourquoi ne pas l'avoir ramenée elle est au marais de torse et chine, nourrie, logée, occupée elle n'avait pas vraiment l'air désireuse de partir vous étiez censé la ramener, pas dresser un compte rendu de son mode de vie j'étais censé la ramener, je l'ai fait, tel était notre accord, rien de plus ok toujours convaincu que je suis pourri jusqu'à la moelle que je suis seul responsable de ce qui s'est passé ici plus tout à fait alors, euh, mon opinion, un peu de peu peu importe ce que je peux penser votre regard n'est pas moins chargé de mépris j'ignore dans quel monde vivent les sorceleurs mais dans le nôtre, rien n'est tout noir ou tout blanc vos histoires de famille ne m'intéresse pas et bien, racontez-moi votre version euh, allez, raconte-moi ta version j'imagine que vous allez me dire que les torts étaient partagés très bien racontez-moi votre version des faits allez, vas-y, peu père on t'écoute mhm mhm peu de temps après naissait Tamara puis je fus envoyé à Siddharis un seigneur de guerre s'était rebellé contre le roi et Taïm Voltest pris par au conflit les batailles et les guerres se succédèrent l'époque était ainsi j'étais rarement à la maison j'avais pris goût à la boisson à tel point que mes séjours au moins c'était pour aux autres phares eux aussi à la beuverie bon euh... on est toujours aussi fautif un tant qu'il en dernier allez vous me laisser terminer non alors on est d'obligation je dirais entendu et ensuite je suis allé de front en front de bataille en bataille cependant qu'Anna restait seule des mois durant avec le bébé plus tard j'ai su qu'elle n'était pas si seule pendant près de 3 ans elle s'est consolée dans les bras d'un certain Evan donc en fait c'est elle la monstre j'avais raison je savais foutu bataard il l'a surmonsté un coup en passant dans la paille j'aurais pu fermer les yeux mais la trôlesse m'a coquifier pendant des années sans un égard pour moi pour l'amour que je lui vouais ouais comment l'avez-vous fait ? un jour à mon retour Anna avait plié bagage elle m'avait laissé une lettre dans laquelle elle disait ne plus m'aimer et me quitter pour aller vivre avec ce corne cul en emmenant Tamara ça a pas l'air d'avoir marché j'ai cru m'être fait foyer le fondement par un âne en rute je suis allé trouver le fâcheux pour ramener les filles à la maison mais en le voyant quelques jours de sombre s'est éveillé j'ai massacré ce mange merde et j'ai jeté sa carcasse au cul ça aussi bon euh... chklasında qu'a dit Anna j'imagine qu'Anna la a assez mal pris c'est le plus bel euphémisme que j'ai entendu de ma chienne de vie de plus hystérique elle s'est jeté sur moi toute grippe dehors elle m'a même fini par se saisir d'un couteau si je n'avais pas esquivé elle m'aurait embroché Je l'ai frappée, pour la toute première fois. Il fallait bien la calmer. Elle a rien trouvé d'autre. Une page s'est définitivement tournée. Anna a tenté de mettre fin à ses jours, et au mien, à plusieurs reprises. Elle m'a poussé à bout, espérant peut-être que j'allais récidiver. Elle hurlait que je lui avais pris l'amour de sa vie, que j'avais tout détruit, qu'il ne me restait plus qu'à la tuer, elle. Combien de fois lui ai-je présenté mes excuses ? Combien de brassées, de fleurs, de cadeaux ? Tout lui était égal. En deux ans, sa colère s'est muée en indifférence. Avec ça, elle a eu une crise d'hystérie pour elle, et une peurie pour moi. Ça se voit beaucoup, au final. Je n'ai rien à croire que nous ayons survécu à ces années-là, mais nous l'avons fait. Même si, comme vous le savez désormais, tout n'a pas été si noir. Bon, euh... Ouais, vous faites la paire. Parfait. Vous avez raison. Il y a des torts de part et d'autre. Comme ça, il va être content. Content de vous savoir enfin lucide. Très bien. Si vous refusez de me ramener Anna, vous pouvez au moins me confier comment elle a atterri dans ce cloac. Ouais, pour que t'ailles dessus tous les liens, voilà. Ouais, elle a conclu un pacte avec ça, c'est bon. Elle a conclu un pacte avec les Moires, et ma foi, je crois qu'elle a perdu la raison. Un pacte ? Pourquoi, diable ? Elle portait un enfant dont elle ne voulait pas. Elle est allée voir les Moires pour qu'elle l'en débarrasse. Elles ont promis de le faire à condition qu'elle reste un an à leur service. Et elles ont tenu parole, à leur façon tordue. Que voulez-vous dire ? Anna a dû penser que les Moires allaient faire disparaître le bébé en elle. Au lieu de cela, elles ont sapé ses forces jusqu'à ce qu'elle fasse une fausse couche. Je crois que c'est à ce moment-là que sa raison a chaviré. Et afin qu'elle paye sa dette, les Moires l'ont ensuite entravée à l'aide de liens magiques qui, s'ils sont resserrés, provoquent une vive douleur. Un pacte avec des sorcières ? Quel foutu cauchemar ! Il faut la délivrer, on ne peut pas l'abandonner. Bon, euh... Ouais, je te déconseille le marais. Tu risques d'y mourir. C'est ce qui est dans le marécage, même à la tête d'homme armé, est une mauvaise idée. L'endroit est dangereux par nature. Et je crois que c'est Moire plus redoutable que ce que les gens disent. Je suis d'accord. Je ne vais pas rester sur mon cul à attendre. Si c'était votre fille, vous patienteriez en comptant sur leur clémence ? Non, c'est sûr. Probablement pas. Mais je suis sorceleur. Voilà, c'est la petite différence. Il ne va pas me faire un mari qui a bougié sa vie et celle des femmes qu'il aime. Je vais faire sonner le rappel et aller délivrer Anna. Mauvaise idée. Mauvaise idée. Bon. Ok, si tu veux. Ouais, on va finir la conversation comme ça. Nous avons encore. J'ai rempli ma part. À votre tour. Ah, c'est bon. On veut savoir ce qui se passe avec Siri. J'aurais presque oublié ce sur le coup. Où en étais-je déjà ? Au Basilic. Il venait de vous attaquer. Ah oui. Monstrueux. Une brute épaisse. C'est pour le temps de l'air. J'ai cru notre dernier roi à réné. Attention ! Si je n'y survis pas, vous pourrez prendre ce qui vous plaise. Vous survivrez. Pssst. Montrons à cette saleté de quoi nous sommes capables. Oh, ça c'est vrai, j'ai oublié. Oh. Oh, ça j'aime bien. Oh, c'est vrai. Je n'ai rien avec elle. Oui. On est capables. Hop. Rater. Oh. Ah, l'eau a un coup. Oh, oh. Si ça fait mal. Encore, tu es mort. Tu vas me mourir. Voilà. Oh, il est à peine donné le coup, il meurt. Allez, sort mon petit couteau. N'oublie pas le petit couteau. Oh, ton petit couteau. Oh, maintenant, il faut monter à tour. Pourquoi est-ce que j'étais empoisonné ? Est-ce qu'on peut monter ici ? On ne dirait pas. On ne dirait pas. Chou. Oh, plus je t'ai porté là. Est-ce que tu peux nous laisser rentrer ? On fait pour rentrer là-dedans. Ok, on dirait qu'on ne peut pas. Donc, il faut monter là-haut. Par ce chemin. Ouais, peut-être. Là, on va être capable, je pense. Je ne suis pas sûr que ça a marché. Hop, pas mal. Voilà, le dernier petit coup. C'est capable, Cyril. C'est capable. Et c'est fini. Voilà. Parfait. Ça bouge encore un petit peu, mais ça doit être mort. Ah non. Il faut finir, on dirait. Voilà, plus de tête. Alors. Et deux sont en vie, c'est bon. Ça s'est bien passé pour finir. Et il a pensé au petit couteau, c'est bon. Voilà. Qu'est-ce qui vient se passer ici ? Vous êtes pareil ? Oui, merci à vous. Ce que vous avez fait pour moi, je ne l'oublierai jamais. Bon, nous sommes quittes, voilà. Vous aussi, vous m'avez aidé. Votre gamin a amené ici. Vous m'avez nourri, soigné, dorlotté. Nous voilà quittes. Ne partez pas. Vous êtes en bonne compagnie ici. Vous aurez toujours votre coin bien-être. Non, non, ça va, il faut partir. Il y a un petit bonhomme qui fait de la neige partout et qui peut me tuer. La chasse sauvage. J'ai commis la bêtise de recourir au pouvoir. Ils l'ont sûrement flairé. La chasse sauvage ? A vos trousses ? Oups. Si vous mettrez tous en danger. Dites à vos gens de boucler portes et fenêtres à double tour. Et de ne surtout pas sortir la nuit. Et vous ? Où comptez-vous aller ? Pour l'heure, jusqu'à Novigrad. Ensuite, aucune idée. Bon, on sait qu'elle s'en va à Novigrad maintenant. Tranquillement, on la rattrape, je pense. Là-dessus, elle est partie à cheval. En laissant au taillon. Bon, or, le blocus redanien, c'est une bonne question. Vous avez laissé Siri partir pour Novigrad malgré le blocus redanien au niveau du pont. Elle se cherchait d'après une magicienne. Et tous ces gens-là sont à Novigrad. En outre, je ne l'ai pas livré au redanien. Je lui ai donné un sauvage. Bon, je sais bien ce que je m'attendais. Donc, euh... D'où viennent ces lettres ? Quoi ces lettres ? D'où vous viennent ces sauvage-conduits ? Vous n'allez pas toujours mener une meute de bouffons. J'ai servi d'un guerre dans l'armée témérienne. Mais ce sont les redanien qui barrent le passage. C'est vrai. Avec un bras de renommée et un ami ici ou là, Bannière et Armoirie ne veulent plus dire grand chose. Bon, alors, je dois y aller, tu me donnes un sauvage-conduit et on part. Il reste une chance pour que Siri soit toujours à Novigrad. Merci de l'avoir aidé. Vous n'avez rien. Maintenant que vous savez ce que vous voulez, vous devez être pressé. Cela dit, si vous pouviez... Racher le morceau. Je veux libérer Anna. T'aider ? La ramener à la maison. Je doute qu'elle soit là-bas de son plein gré. Je vous le répète. S'aventurer dans le marais en relève du suicide. J'avais bien compris. C'est pourquoi j'ai besoin de votre aide. Je n'ai plus d'informations sur Siri à mon aïe. Mais si vous m'accompagnez, je vous promets une coquette prime. Allez, j'en suis. On va y tuer ces trois monstres. Je ne dis pas non à une prime. Bonne réponse. Je rassemble mes hommes et je pars pour Kutairier. Rejoignez nos surfaces. Et voilà. Un petit peu plus d'argent. Il risque de mourir, mais bon. Il y aura un petit peu plus de chance de survivre comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'était quoi ça ? Ouais, ouais, c'était quoi ? À vous de me le dire, homme ou bête, les gars l'appellent Uma et prétendent qu'il s'agit d'un monstre. Mais pour hideux qu'il soit, Il n'a pas l'air d'un monstre. Bien que mon médaillon tremble. Bizarre. Où l'avez-vous trouvé ? Une drôle d'histoire, en vérité. Je gagne une carte. Bon, on ne s'entend pas d'écouter encore ces histoires-là. J'étais à Novigrad pour me délasser, profiter des plaisirs de la ville. À la taverne où j'étais, j'ai pris part à une partie de carte. Le sang me fut très favorable. Main diabolique après l'autre, j'ai plumé ces pauvres pouvoirs. L'un d'eux, un marchand, l'a très mal digéré. Il avait misé tout ce qu'il apportait de ce qu'élige. Comme il manifestait l'envie d'une dernière chance, je l'ai lui donné. En fait de mise, il m'a présenté ce phénomène de foire. Je n'en ai vécu, mais pas ce que me dis. Je la donnerais aux bouvres l'occasion de se refaire. Mais la chance continue à me sourire. Et Ouma se retrouva à perdre le freu. Fin de l'histoire. Marrant, non ? Bon. Super amusant. Il a rend à cet ordre de rire. Hop. Vous ne sauriez distinguer une bonne blague d'un pet foireux ? Si, si, je t'assure. Oui, très amusant. À cet ordre de rire. J'ai répété la même chose, je pense. Vous ne sauriez distinguer une bonne blague ? Hop, voilà. Vous êtes un vrai baron, maintenant. Vous avez même le bouffon qui va avec le titre. Ouais, mais quelque chose cloche chez ce phénomène. Comment ça ? Comme quoi ? Eh bien, pour bestiales qu'il paraisse, il y a une sagesse, une sagacité dans ses yeux. À moins que je ne me fasse des idées. Avez-vous jamais vu son pareil ? Non. Non. Il me paraît bien inoffensif. Je suis pas mal certain qu'il est dans le joint. Il mange peu, et tant qu'il se tient quoi ? Il fournit une innocente attraction à Mégor. Il est temps que je file. Adieu, baron. Adieu. Puissiez-vous retrouver votre fille ? Ouais, ça serait bien, en effet. Ça serait bien. Et être le bon père qu'elle mérite. Allez, eux, ils s'en vont faire que le puissier. J'espère qu'ils sont plus que deux, quand même. Il y a dit qu'il y avait avec ces hommes. Ces hommes, c'est pas un seul autre. En tout cas. Or, ça, nous, on est parti déjà pour la grande ville. Alors, en faisant route vers Skilich. Pourquoi vers Skilich ? Non, pas tout de suite. Pourquoi la caméra, elle bouge comme ça ? Bon, alors, juste regarder. Pourquoi vers Skilich ? Alors, c'est des bateaux là-bas. C'est bon. Si on regarde, carte du monde. Archipel de Skilich. C'est là-ci qui est parti. Je pensais qu'elle était à Novigrad. Pourquoi ils disent que je vais aller à Skilich ? Alors, quête. Cap s'est trouvé un bateau. De série avec Andi Yannifer. Ok. Ok, donc ça, c'est pas tout de suite. On va continuer à découvrir si série se trouve à Novigrad. Et ensuite à Skilich. Pourquoi pas ? On va plus partir vers cette quête. Mais, ça sera pas tout de suite. Ça sera au prochain épisode. Donc, en attendant, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode du jour. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Sous-titrage ST' 501